Bienvenue à l'Eden pour ce cours de pilates. Nous allons faire aujourd'hui un pilates avancé en compagnie de Caroline, très courageuse. On va faire un petit échauffement de 5 minutes avant de passer sur le corps de ses grands séances. On s'étire un petit peu la faim. Égatez vos pieds largeur du bassin, fléchissez légèrement vos genoux. On a déjà l'habitude de placer son bassin en neutre. Bien faire attention à son périnée, à son transverse et bien respirer avec sa cage thoracique. Je vais inspirer et souffler. On reprendra une inspiration. Et souffle. Inspire à nouveau. Et souffle. On restera à l'horizontale, on va refermer les bras devant. On abaisse les omoplates, on allonge la nuque. Je vais avancer les bras droits et revenir. Bras à gauche, même chose. Et droite. On revient. On revient. Une dernière à droite. Une dernière à gauche. Et on revient. On revient les bras. Les mains restent au bassin à moi. On pivote que la partie haute. Le bassin ne bouge pas. On revient au milieu. Et souffle. Au milieu. À droite. Les genoux sont toujours souples. Même chose à gauche. On revient au milieu. À droite. Une dernière sur la gauche. Souffle. Et relâche. On reviendra de face. On relâche les bras sur les genoux. On va descendre le dos presque à l'horizontale. Tu vas inspirer en dos plat. Souffler en dos rond. On revient de plat. On allonge la nuque. Là aussi, on aligne les vertèbres. On souffle le dos rond. On pousse le dos vers le plafond. Une autre fois. Inspire. Et souffle. On restera en dos rond. Continue de descendre sur le genou. Cherchez les poings de pied. Saisis tes poings de pied. Et là, on cherche à tendre les deux jambes. Les deux jambes sont tendues ou presque. On va rapprocher le ventre des cuisses. Fléchis tes genoux. Même chose. On approche le ventre des cuisses. Sans décoller le ventre des cuisses. On va chercher à tendre les jambes. On fait ce qu'on peut. Une dernière fois. Je fléchis. Je réajuste mon buste par rapport aux cuisses. Souffle le temps. Pointe les fesses vers le plafond. Tire la tête vers le sol. Fléchis les genoux. Et déloi. On va basculer son bassin. Replacer son bassin en deux sur lequel on est roussé. L'onverser le dorsal. L'onverser ses épaules. On reprend une inspiration. Et souffle. On s'en va chercher genoux droit. On revient. Même chose à gauche. Milieu à droite. Milieu à gauche. Et on relâche. On reprend et l'inspire. On ne relâche que le menton sur l'osternum. Des routées cervicales. Les épaules restent basses. Incline ta tête à droite. Sans tirer dessus. Même chose de l'autre côté. Une autre fois sur la droite. Une autre fois sur la gauche. On reviendra au milieu. Le menton vers l'osternum. On enroule son dos. Épaules vers l'avant. On rentre les dorsales. Descendre chercher des points de pied. Et on saisi les deux points de pied. On tourne les deux jambes. Point du corps sur la jambe droite. Tout le point du corps sur la jambe droite. Point du corps sur la jambe gauche. Une autre fois sur la jambe droite. Une autre fois sur la jambe gauche. Milieu. On va découler la jambe du pied droit. On repose. Point du pied gauche. Et repose. On fléchit les genoux. Et on déroule. On y va doucement. On prend son temps. Replace ton bassin. Déroule lombaire dorsale. Ouvre les épaules. Cervicale. On reprend une inspiration. On tourne la tête à droite. Milieu. Tête à gauche. Milieu. Tête à droite. Milieu. À gauche. On relâche. Le manteau sur le sternum. Une dernière fois. On va regarder sous son bras droit. En mouvement pendulaire. Puis bras gauche. Puis bras droit. Puis bras gauche. On revient milieu. Déroule les cervicales. Et on va pouvoir passer au sol. Pour commencer notre séance. On démarre avec un joint. On va reprendre. On va reprendre ces référentiels. En une position. Arranger. Je suis en neutre au niveau de mes lombaires. Mes épaules sont basses. Maniclées. Langues. Je vais donc me placer une jambe en chaise renversée. L'autre à la diagonale. On relèvera notre buste. Pour cinq cycles respiratoires. Je vais inspirer. Soufflez. Montez ma jambe gauche. Le bras tombe. Stabilise ton bassin. Reprends une inspiration. Et souffle en montre votre jambe. On reprend une inspire. Et là, on vient placer son buste. C'est vraiment en haut du sol. Cinq cycles respiratoires. Inspiration. Petit battement dynamique avec les bras. Inspire à nouveau. Essayez de garder la jambe dans le prolongement du pied. Plus vous allez descendre, plus vous allez devoir compenser avec votre transverse. Donc, on reste dans une position raisonnable. Inspire. Souffle. On va prendre une inspiration. Expire. Encore deux fois. Une dernière. On va enchaîner avec l'autre jambe. On revient chaise renversée sur l'inspire. Et on enchaîne entre la jambe gauche et la diagonale. Cinq cycles respiratoires. Un deuxième. Allez, courage. Encore trois fois si on peut. On a le droit d'abandonner. Inspire. Expire. Il n'y que deux. Reprends une inspiration. Et souffle. Inspire à nouveau. Dernière. On revient dans la chaise renversée. Inspiration. Expire. On repose la tête, les bras, on longe ta nuque. Et les jambes. Expire. Alors, on se fait un petit single stretch. On va reprendre la position chaise renversée. On va travailler en simultané. Je vais inspirer. Souffle et monter une jambe. Stabilisez mon bassin. Je reprends et m'inspire. Je souffle, je monte l'autre jambe. Puis, on va démarrer le mouvement. Inspiration. Expiration. Je décolle la tête, les ovoplates. Je tends ma jambe. Allez. Inspire sur un mouvement. Souffle sur l'autre. Inspire. Souffle. On a les bras décollés. Inspiration. Expire. Inspire à nouveau. Souffle. On reprend une inspiration. On va reposer sa tête. On souffle. On continue le mouvement. Deux mouvements. Je vais inspirer. Deux mouvements. Je vais souffler. On maintient son bassin stable. Inspire. Expire. Deux mouvements. Un, encore trois fois. Inspire. Deux mouvements. Plus que deux. Inspiration. On maintient bien son bassin stable. Souffle. Je ne sais pas si le cœur nous suit. Inspiration. Deux mouvements. Deux mouvements. Souffle. Allez, dernière. Courage. Inspire. Souffle. On reviendra chaises renversées. On repose une jambe. Et puis l'autre. Alors, la dernière, elle était pour moi parce qu'il m'est difficile de discuter et de bien respirer. Désolée. Donc, j'ai voulu profiter pleinement de ma respiration. Et moi, j'ai des petites crevatures, donc vous m'excuserez. Je ne suis pas au-dessus. Ça ne va pas au-dessus. Alors, on va passer sur la one leg circle. Mouvement complet. Je vais devoir tendre une jambe au sol. Pied pointe. Et la même chose. Je vais tendre l'autre jambe à la verticale. Cheville, genou, hanche, alignée. Donc, on va maintenir son bassin stable. Il y aura le long du corps, les épaules, ce qu'on va, c'est un nuque et lente. Je vais faire un cercle complet sur une inspiration, un cercle complet sur l'expiration. Et bien entendu, vous devez garder votre bassin stable. Éventuellement, vous pouvez passer vos mains sur vos oscillables pour vérifier que votre bassin ne bouge pas. On débarque le mouvement. Pérignée transversée. Et je vais inspirer. Mouvement complet. Soufflez. Inspiration. Expire. Inspire. Souffle. L'arrière. Inspire. On va passer dans l'autre sens. Souffle. On change de sens. Ouverture de la cage. Inspire. Contraction du périnée du transverse. Une autre fois. Une autre fois. Inspiration. Expiration. Éventuellement, placez vos mains sur vos oscillables. Encore deux. Une dernière. On revient à la chaise à renverser. Et repose. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite qui est pointée. La jambe gauche à la verticale. Le poisson instable. Les épaules au contact du sol. Neutre maximum. Je débarque mon mouvement. On va vers l'extérieur. Inspiration du cercle complet. Souffle. On est dans le contrôle et maintien du bassin. On essaye de garder le cercle autour de cette verticale. Inspire. On va changer de sens. On sort de l'autre côté. Cercle complet pour inspirer. Cercle complet pour souffler. Déjà. Toujours le bassin stabilisé. Je contracte bien mon périlion transverse sur l'expire. Une dernière. Je contracte bien mon périlion transverse sur l'expire. Je récupère un petit peu. On va passer sur un exercice qui n'est pas forcément plus facile que ce qu'on a fait depuis le début. On va se replacer en chaise inversée pour le 6 ans. Allez, genou fléchi pied au sol. Je suis toujours dans mes référentiels. Mon périné, mon transverse, je reste concentrée dessus. Je vais inspirer, souffler, monter une jambe en chaise inversée. Stabilisez mon bassin. Je vais inspirer, souffler, monter l'autre. Alors, on va travailler aussi multanique. Une jambe à descente dans l'encontre de l'amantique. Je vais inspirer. Commencez avec la première jambe. Elle remonte au descendant. Inspiration sur un mouvement. Souffle. Inspire. Inspiration. Expire. Inspire. Pour les plus courageuses, on est quand même dans un niveau avancé. On va ouvrir un petit peu l'angle d'ouverture des jambes. Inspire. On ouvre au-dessus de 45 degrés. Inspire sur un mouvement. Contraction, on centrage. Je reste dans le contrôle et le maintien du bassin. Encore deux fois. L'autre fois. L'autre fois. Passant toujours ça. Allez, on en rajoute une. Je reviens la chaise inversée. Et là, je repose une jambe. Et puis l'autre. On va passer sur le show d'oré. Je me ponce sur les épaules. On va accoler les genoux. Les pieds sont accolés. Les genoux aussi. On va veiller à ce qu'il reste accolé tout le long de l'exercice. Donc, on se fait sur les épaules. Je plaque mon dos. Je enroule mon bassin. Les épaules sont basses. Du plomb, je démarre. Je réinspirer avec ma cage. Souffler, claquer mes lombaires, enrouler mon bassin et mentir. Je stabilise et je reste. Trois cycles respiratoires. Nuit longues. Contraction de l'omperimènes ou transverse. Une autre fois. Une dernière. Je reprends une inspiration. Délicatement, je vais reposer mon dos vertèbre par vertèbre. J'arrondis ma colonne. Je commence avec la première dorsale. On essaie de ressentir les vertèbres s'imprimer au sol. Mon bassin reste en pré-étroversion. Je plaque mes lombaires. Je pousse les fessiers vers les talons. Et je relâche mon bassin qui se remplace en neutre. On va reprendre. Inspiration. Expire. On s'enroule. La pierre ouverte. On roule. On tourne tout le montant. On se stabilise. Trois cycles respiratoires. On respire à nouveau. On tractionne au centrage. On ne ramène pas le menton vers le sternum. On garde en revanche le menton. Je reprends une inspiration. Et toujours pareil, dans le contrôle, je redépose ma colonne le plus lentement possible. On essaie de ressentir ce qui se passe au retour. Voilà. Les pieds et les genoux sont toujours à coller. Alors, le prochain restera stable et on tendra la jambe droite et la jambe gauche avant de redescendre. Je vais inspirer. Soufflez. Lacte et lombaires. Abonne ton bassin. Prends le temps de stabiliser. Tu vas inspirer sur l'expiration sans bouger ton bassin, tout le temps la jambe droite. Tu reviens sans bouger le bassin. Jambe gauche dans le prolongement de la cuisse. On va reposer. Inspirez à nouveau. Soufflez. Déroulez très, très, très lentement le dos en prenant son temps. Et on reprend. Je vais jeunir coller. Je vais inspirer. Soufflez, plaquez mes lombaires. Roulez mon bassin. Je monte. Stabilise. Reprends l'inspiration. On tend la jambe sans déplacer le bassin. On revient. On reste guiné. Bassin fixé. Souffle. Même chose que l'autre jambe. Je repose. On reprends l'inspiration. Et déroule. On se place en rétro. On prend son temps. Et relâche. Une autre fois. Inspiration, expiration. On monte notre maximum. Arrivons en haut. Serrez bien votre ventre. Vous tractez vos fessiers. Je vais inspirer. Soufflez, tombe la jambe droite. Revenir. Soufflez, tombe la jambe gauche. Allez, si on peut, on en rajoute un de chaque côté. Si l'ombre du sang. Inspiration, expire. On relâche pas son centrage. On revient. Et déroule. Même chose. Allez, il nous en reste un dernier. Je vais inspirer. Je vais inspirer. Je vais plaquer mes revers. On rouler mon bassin. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je stabilise. Deux fois de chaque côté. Si je peux. Sinon, je redescends. Inspiration, expiration. Jambe droite. On revient. On reste concentré sur le centrage. Le mouvement, je sais, vous savez l'exécuter. Donc, restez bien concentré sur le bassin. Souffle. On revient. Et on repose. Vous en avez fait deux, je ne sais pas. Vous êtes, oui, encore une. Ça va, ça va, ça va, ça va plaisir. Si on en fait trois, c'est pas grave. Non, on peut, on peut. Vous n'êtes plus à sa taille. Inspiration, expiration. C'est là, Caroline, on ne veut pas. Inspire. Souffle. On réglera notre compte à la santé. Ça va, c'est qu'ils en font ça. Je t'en fais un petit message ici. Moi, je crois que je vais partir en courant. Et relâchez. Ça va ? Ça va. Et là, on peut aussi se arranger avant de profiter pour se relever en roll-up. Donc, vos omoplates, faites bien l'attention. Quand vous descendez les bras le long du visage, les bras ne vont pas au sol. Je contrôle mes omoplates. Et logiquement, je suis bloquée dans mon mouvement. Les jambes sont serrées, sont tendues. Je vais devoir me relever en roll-up. Je vais inspirer. Allez, plus de 10 minutes. Et soufflez, remontez. Prenez votre temps. On reprend son neutre et qu'on passe une plongue. Je vais inspirer et redescendre pour mon roll-up. En basculant mon bassin, je redonne à l'arrière-desition et je retiens la descente au maximum. Faites attention à vos épaules. Ne l'étirez pas vers l'avant. Corrigez votre posture. Allongez votre nez. Et je dépose vers tête par tête. On y va doucement. On va reprendre une inspiration. Soufflez sans rouler. C'est la doucement. C'est la doucement. Je vais inspirer. Soufflez, descendre. Je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte, je remonte. Je remonte, je remonte. Je remonte, je remonte. Je remonte en arrière-desition. Je suis en rétroversion. Je retiens la descente. Je corrige ma ceinture scapulaire. Je remonte les onoplates. Je retiens, je retiens, je retiens, je retiens au maximum. Inspire à nouveau. Et souffle. Allez, que deux fois si on peut. Je sais que plus on en fait, plus c'est dur. Inspiration, expiration. Entre ventes, contraction du périnée, non transverse. Ne relâche surtout pas ton transverse. Retire, 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 retire la descente. Inspire. Souffle revient. On a toujours le ronche du menton. La clémentine du moins minimum. Une dernière. Je vais inspirer. Arrêtez les épaules, allonge la nuque. On roule en arrière-de-saisition. On rentre son ventre. On va déposer les lombaires, les dorsales. Inspire à nouveau. Essoufflement. Position initiale. L'autre et l'autre basse du menton. Et relâche. Alors, on terminera sur le Nelly Zaki. Exercice de niveau avancé également. Je vais me placer sur mon genou droit. Je vais placer ma pointe de pied gauche dans l'alignement du genou. Alors là, le bassin, je vais peut-être même vous demander de le placer en rétroversion pour être sûr de gainer toute cette partie là. Ne laissez surtout pas le bassin partir sur l'avant d'antéversion. Sinon, vous allez creuser le dos et là, vous risquez de vous faire mal au dos. Le placement est hyper important. Comme d'habitude dans tous les exercices de Pilates. Je viens placer ma main opposée au sol. Je suis également dans l'alignement. Mon ventre est rentré. Mes fessiers sont contractés. Mon périmètre est engagé. Mon transverse avec. Je vais inspirer. L'autre bras sur la couture du pantalon. Allonge ta nez. Puis, tu vas inspirer. Souffler, monter ta jambe. On relâche sur l'inspire. Souffle entre le ventre. Inspiration. Expire. Souffle. Attention, on va relâcher le transverse. Souffle, monte. On va aller jusqu'à 8. On revient. Contraction. En périmètre, on transverse. Encore deux fois. C'est un exercice qu'on ne fait pas très souvent. Une dernière. Courage. On n'est pas obligé d'aller très, très haut. On revient. Et on relâche. Une pause de 10 secondes. On va éviter de les manger. On passe de l'autre côté. Toujours pareil. On appuie sur le genou. La fin de pied dans l'aliment. Je viens déposer mes doigts au sol. Toujours pareil. Sur la même ligne. Le brosse à la couture du pantalon. Neutre, voire moins du neutre s'il le faut. Rétrogaçon. La nuque dans le plongement du dos. Je suis prêt à démarrer. J'engage mon centrage. Je vais inspirer. Souffle et monter. Redescend. Doucement en inspirant. Souffle. On reste dans le contrôle. Monter un petit peu moins haut. Souffle. Inspiration. Explore de ton ventre. Il en en reste combien Caroline ? On va voir si elle suit. Non, je suis pas. Il en reste combien Valérie ? 3. Accélération. On en fait 8. Il en reste plus que 2. Je suis concentrée sur mon plage. on respire, on respire, on revient là, et on relâche, on relâche les deux jambes, s'asseoir sur ses talons, tirez les bras loin, loin de l'autre, laisse une maintien à côté des genoux pour dérouler ton dos, reprends une inspiration, et souffle, on ne relâche pas les bras loin, les jambes, le flanc au sol, on se relâche, on se décontracte, et déroule, on va se redresser, on va prendre appui sur pied droit, prendre appui sur pied gauche, tu as cette pareille, tu fais chier les genoux, tu vas inspirer en dos plat, souffler en dos, on reste en dos, on continue de descendre, on saisit ses poings de pieds, on va pouvoir les tendre un petit peu plus qu'à l'échauffement, les jambes sont tendues, on va rapprocher le ventre des cuisses, essaye de relâcher les tensions, décontracter les muscles en même temps que tu les étires, tire la tête vers le sol, pointe les fesses vers le plafond, péche les genoux, déroule le dos, replace ton bassin, on va prendre appui sur le talon droit, basculez sur l'avant, comme si on pouvait creuser les lombaires, cambrer, pointer les fesses vers l'arrière, avec l'avant posée, on va chercher la pointe de pied, on remonte la pointe de pied et asseoir, et relâche, hop, on pivote, on passe de l'autre côté pour la même chose, on en appuie sur le talon, on va descendre, on a des sous-joints fichiers, jamais sous-joints tendus, on pointe les fesses sur l'arrière, on tire la tête vers l'avant, puis même chose, je vais aller chercher la pointe de pied, on va l'encoser en remontant la pointe de pied au maximum vers l'avant, on mange la nuque, on reviendra de face, on va ramener les talons fesses, jambe droite, même chose, les cuisses sont accolées, je rentre mon ventre, je rentre mes fesses, et là je dégage le genou sur l'arrière, tout en gardant le bassin en rétroversion, on relâche, même chose de l'autre côté, talons fesses, on rentre le ventre, on rentre les fesses, on bascule le bassin, on tire le genou vers l'arrière, et on relâche, on reprends l'inspiration, souffle, on est toujours en neutre, toujours dans ces référentiels, on reprend une inspiration, et on relâche, et merci, merci à Caroline pour avoir souffert, merci à vous, merci à vous, merci à vous, et puis à bientôt sur un prochain, à bientôt, à bientôt !